Bonjour tout le monde, j'espère qu'en cette période compliquée vous allez bien. Enfin ouais, je vais essayer de faire vite car la vidéo je pense va être déjà très longue. Je tiens quand même à préciser que je l'ai écrite avec l'aide de l'étrange rendez-vous et je le remercie pour ça ainsi que pour sa participation et aussi, je lui souhaite également un très très bon anniversaire. Ce que vous pouvez aussi faire même si la vidéo ne sortira pas forcément le bonjour. Merci aussi à Rick William d'avoir accepté de participer, merci à tous les deux et je vous laisse avec la vidéo, prenez soin de vous. Je pars juste quelques jours, ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Je sais que tu n'aimes pas être seul dans la maison mais dans trois jours je suis là. Max quatre si je suis retenu. C'est un voyage important pour le boulot. J'ai réussi à tous les esquiver jusqu'à maintenant, celui-là est trop important. Mais promis je reviens vite. Oublie pas tes médicaments ma chérie, je t'ai mis des notes dessus. Les fantômes n'existent pas. Bisous, je reviens bientôt. Je n'ai pas eu le choix. Gabin s'était déjà donné tant de mal pour rester avec moi. Il était censé faire souvent des voyages d'affaires pour le boulot, mais il avait réussi à négocier pour rester avec moi. Il s'entendait bien avec son patron et à expliquer la situation, bien sûr dans les grosses lignes. Je n'avais pas beaucoup d'amis et je n'avais pas envie de les faire venir à la maison uniquement par peur de cette foutue baraque. J'étais bien dedans, mais quand mon homme était présent. Autrement, j'entendais toujours des bruits bizarres. Je voyais des trucs alors que je savais bien que rien de tout ça n'existait. Les fantômes, les démons. Mais moi j'avais tellement regardé deux films étant petite que ça m'avait traumatisée. D'où les post-it laissés sur le frigo et à côté de mes boîtes de médicaments ou sur la cafetière d'ailleurs. Gabin s'inquiétait toujours pour moi et me laissait souvent des petits mots. Il était parti tôt le matin en me laissant une carte et un bouquet de fleurs. Pas n'importe quelle fleur, des coquelicots, mes préférés. Pourtant lui n'aimait pas cela. Il trouvait absurde l'idée de racher une plante pour en faire un objet de décoration. Mais pour me faire plaisir, il l'avait fait. J'avais beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir auprès de moi. J'ai travaillé en tant que caissière, mais j'avais déjà posé mes vacances quand on lui a annoncé le voyage. Donc je n'avais pas trop le choix. J'allais devoir passer mes journées dans cette maison qui grince. Heureusement, je n'étais pas tout à fait seule. Conan, notre chien loup, me suivait partout et me tenait compagnie. Un bon petit père de 5 ans pour veiller sur sa maîtresse. Netflix, Uber Eats et balade avec le chien. C'était clairement pas un programme de dingue, mais ça occupe le temps. Le premier jour s'est bien passé. J'avais laissé la télé toute la journée pour couvrir les bruits que mon cerveau me créait pour m'effrayer. Et on était en plein été, donc le soleil rayonnait à travers les baies vitrées. Conan me surveillait du coin de l'œil tout en jouant dans le jardin. Et pour être sûr qu'il puisse me sauver, oui, je sais, c'est ridicule, mais au moins je pensais à tout. J'avais laissé une des portes ouvertes pour que si je crie, Conan puisse me secourir dans la foulée. Heureusement, je pouvais me défouler en compagnie de Conan. C'est un chien vraiment actif, surtout quand il croise la petite Nala, une chienne adorable et pleine d'énergie. Enfin bref. Ce soir-là, quand je suis rentrée de la balade, il était déjà plus de 23h. En temps normal, je serais partie me coucher sans attendre. Mais cette fois, j'ai voulu voir ce qu'il y avait à la télé. Et j'ai fini par trouver un reportage qui a suffisamment captivé mon attention pour me garder sur le canapé. Évidemment, j'ai pas pu regarder plus de 5 minutes avant de succomber au bras de Morphée. J'étais prête à passer une nuit paisible, mais dans la nuit, j'ai senti un souffle chaud parcourir ma nuque. J'ai paniqué, hurlé et couru dans tous les sens avant de m'apercevoir de mon énorme bêtise. J'ai eu tellement peur que je me suis aperçue que plusieurs minutes plus tard que le souffle chaud que je sentais était celui de mon chien qui s'était endormi sur moi. Non mais quel idiote ! Le pauvre n'a même pas compris et s'est mis à aboyer sans même savoir contre quoi. Dans sa tête de bon petit toutou, il a dû penser que ça devait me protéger. Bien sûr, il a fallu calmer ce gros loulou à coups de gâteaux et de câlins pour éviter que les voisins ne hurlent à leur tour. Finalement, je suis restée dans le canapé, avec la télé allumée bien entendu, car même si je m'étais rendu compte de mon erreur, mon cerveau, lui, ne voulait pas en démordre. Il avait senti un truc. La connexion entre la réalité et ma conscience n'était pas très très bien tracée. Il devait probablement manquer des rails dans ma tête, car même quand je lui parlais, oui, oui, je parlais à mon cerveau, oui. Ben, il ne m'écoutait pas et ressentait de la peur. Ce n'était pas quelque chose d'incontrôlable, mais par contre, je ne pouvais pas me la sortir de l'esprit. Le lendemain, bien sûr, j'étais épuisée, j'avais mal dormi, et même en m'étant guilée à la télé, j'avais réussi à faire un cauchemar. C'était un truc à base de fantômes qui voulaient mon corps, de gens qui murmurent, et puis des grandes silhouettes qui font des allers-retours dans des couloirs complètement noirs. Parfois, j'aimerais bien comprendre comment se crée un rêve, parce que pour mélanger tout ça... Enfin bref, c'est vraiment bizarre. Habituellement, en période de vacances, c'est Gabin qui prépare le petit-déj. Il le fait uniquement pour moi, car il n'aime pas manger en se levant. Mais là, j'ai dû me le faire seule, prendre mes céréales, le lait, le bol. Je ne m'étais jamais rendue compte à quel point j'étais feignante, mais quand je me suis vue fatiguée à l'idée d'aller chercher la cuillère qui n'était pourtant pas très loin, j'ai compris qu'il était temps que je me bouge un peu plus à la maison. Ce matin-là, ça m'avait motivée, et je me suis dépêchée de manger et de sortir le chien. D'ailleurs, la balade du matin était très rapide pour me laisser le temps de me préparer. Quand je suis arrivée dans la salle de bain, je me suis brossée les cheveux. C'est là que je me suis aperçue que pas mal était resté sur la brosse. Au début, j'ai pensé que c'était le coup de panique de la veille, mais une bonne poignée était restée accrochée quand même. J'ai aussi remarqué que ma peau était très blanche. Même avec du fond de teint, on aurait dit que ça faisait plusieurs semaines que je ne dormais pas. J'ai passé bien 30 minutes à me fixer et me scruter chaque partie du visage pour regarder ce qui n'allait pas. Et je devais effectivement être très fatiguée, car à un moment, j'ai cru que mon reflet avait une demi-seconde d'équerre avec moi. Une sieste était vraiment nécessaire, puisqu'après avoir vu ça, je me suis mise à lever le bras l'un après l'autre pour voir si mon reflet suivait. On n'était qu'au deuxième jour, et heureusement, Gabin pouvait me parler par message. Bon, bien évidemment, je ne lui ai pas parlé de ma crise de panique à cause de Conan, ou de ma perte de temps devant le miroir. Je lui ai juste dit qu'il me manquait et que j'avais hâte de le retrouver. Et pour le remercier d'être toujours aussi gentil envers moi, j'allais repeindre son bureau. Il en parlait depuis des mois et ne le faisait jamais, c'était l'occasion. Je ne suis pas une grande bricoleuse ou peintre, mais pour faire plaisir à un homme pareil, tout s'apprend. Après ma sieste, qui était plus que nécessaire, je suis partie chercher la peinture au magasin ainsi que des pinceaux. J'ai croisé une collègue de boulot, qui m'a dit que j'avais une sale tête, ce qui fait toujours plaisir à entendre bien sûr. Elle m'a également dit un truc étrange. Elle m'a demandé pourquoi j'avais mis des lentilles d'une telle couleur, vu qu'on est loin d'être en période d'Hannouine. Mais vu qu'elle avait aussi une sale tête, je n'ai pas rétorqué sur rentrer dans ma voiture, puis à la maison pour refaire le bureau. Conan ne m'avait pas entendu rentrer et m'a aboyé dessus quand j'ai passé la porte. Pendant que je bâchais le bureau, il ne m'a pas lâché du regard une seule fois. Quel bon petit gardien, ce Conan. Dire qu'on l'a eu tout bébé et qu'il a grandi si vite. La première couche étant mise, je suis allée me débarbouiller dans la salle de bain, mais la lumière ne voulait plus s'allumer. J'avais un don pour tout casser, verre, ampoule, truc improbable, j'ai cassé tout et n'importe quoi. Mais bon, il faisait encore jour et la fenêtre était assez grande pour éclairer suffisamment cette pièce. Je me suis même autorisée à prendre un bain, mousse, musique et bougie pour bien se reposer. Sauf que j'étais tellement apaisée que je me suis endormie et réveillée que plus tard. La nuit était tombée et Conan avait besoin de sortir mais je n'avais ni mon téléphone ni lumière dans la salle de bain. Seule la lune éclairait cette pièce sombre. J'ai dû tâtonner avec la main pour ne pas tomber sur le carrelage. Et en me tournant pour prendre mes affaires, mes yeux se sont posés un petit instant sur le miroir. Et j'ai cru voir passer une ombre, mais en me retournant, rien n'était derrière moi. Cependant, mon visage avait encore changé. J'étais encore plus pâle que la veille. Mes cheveux étaient dans un piteux état et j'en avais encore perdu une, voire plusieurs grosses poignées sur la brosse. J'avais les traits tirés, le visage fatigué et comme allongé. Moi qui avais un visage rond et souriant, là c'était comme si on avait appuyé sur les côtés si forts que ça l'aurait rendu ovale. Et mes yeux, mes yeux étaient bien devenus oranges. Eux qui étaient d'un bleu ciel sont devenus oranges voire rouges. Comme quelqu'un de très malade qui va mourir. C'était très étrange. Mais sans vraie lumière, je ne savais pas si c'était vrai ou si c'était dû à un mauvais éclairage. Vu l'épisode de la veille avec mon chien, je me devais d'éviter de paniquer tout de suite sans réfléchir. Je n'avais pas le temps de me poser trop de questions. Conan m'a pressé pour sortir. Il a été horrible ce soir-là, il ne voulait pas écouter. J'ai même dû l'attacher. Moi qui avais travaillé si dur avec lui pour pouvoir le sortir sans laisse, il tirait sur sa laisse. Il m'emmenait toujours en direction de la maison d'Eva, ma voisine. Une des rares avec qui je m'entendais bien. Je reconnais que l'odeur qui se dégageait de sa maison était agréable, mais quand même, de l'attirait si fort. On est rentré plus vite que prévu. J'étais énervée contre Conan et fatiguée comme si j'avais couru un marathon. J'ai parlé un peu avec Gabin par message et je suis allée me coucher. Sans les grognements constants de Conan, j'aurais bien dormi, mais bon, il ne voulait ni se taire, ni monter sur le lit, ni quitter la porte des yeux. J'ai juste pu me mettre un oreiller sur la tête pour l'entendre le moins possible. Le matin, en me réveillant, avant d'ouvrir totalement les yeux, j'ai vu deux grands yeux bleus me fixer le visage et une haleine putrite s'emparer de mes narines. Mais c'est passé au bout de quelques secondes. Cependant, je sentais encore cette odeur infecte. Je me suis dit que j'avais dû oublier de me laver les dents la veille. On est arrivé au troisième jour et Gabin m'avait prévenu qu'il resterait un jour de plus finalement. Il m'a dit que j'avais une voix plus grave que d'habitude, comme si j'étais malade. Mais je l'ai rassurée en lui expliquant mes cauchemars et mes crises de paranoïa. Il m'a juste conseillé de rendre visite à Eva avant de raccrocher. Je suis partie me préparer dans la salle de bain que je fuyais la nuit désormais. Mais un cri d'horreur n'a pu s'empêcher de sortir de ma bouche. Je ne ressemblais à rien. J'avais le crâne chauve, les yeux toujours orange, la peau pâle, presque grise, les traits tirés, le corps amégris. J'ai couru dans la chambre pour me regarder dans un autre miroir, mais le résultat était le même. Et quand je courais, je sentais une présence. J'entendais des pas me suivre. Je voyais une ombre traverser de miroir en miroir. Chaque fois que je prenais un autre miroir, ou même un ustensile pour me regarder dedans, plateaux en argent, louche, tout ce que vous voulez, l'ombre était là. Et deux yeux bleus me fixaient étrangement, sans peur, sans émotion. Dans la panique, j'ai quand même pu retrouver mon téléphone pour appeler Gabin. Allô ? Gabin ? Où est Gabin ? Chérie ? C'est pour toi, une dame au téléphone, sûrement une collègue de travail. Mais t'es qui, toi ? Pourquoi tu réponds à sa place ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passait ? Qui était cette femme ? Une deuxième femme ? Non. Non, jamais une ne me ferait ça. Je ne le connais que trop bien. J'ai du mal comprendre, je vais retenter. Encore vous ? Qu'est-ce que vous lui voulez à Gabin ? Il ne peut pas passer quatre jours avec sa famille pour une fois qu'il n'est pas en voyage d'affaires. Laissez-le respirer un peu. J'ai raccroché et j'ai vérifié que c'était bien le bon numéro que j'avais appelé. Mais je ne m'étais pas trompée. Gabin m'était infidèle. Mais l'ombre présente dans la maison me forçait à penser à autre chose. Même si ma tristesse était profonde, je devais faire quelque chose pour faire partir cette créature de chez moi. J'ai donc fait des recherches sur internet pendant plusieurs heures, avec évidemment toutes les lumières de la maison allumées et les miroirs recouverts d'un drap ou d'une serviette ou de n'importe quoi qui m'était passé sous la main. Après de longues recherches, je suis tombée sur un truc, mais entre-temps, il y avait eu beaucoup de mouvements dans la maison. Conan n'a pas cessé d'aboyer, les lumières ont un peu grisillé. J'ai quand même pu trouver un truc. Je sais, ça paraît dingue, mais après plusieurs jours sous stress intense, je suis prête à essayer n'importe quoi. J'ai trouvé que ce démon venait probablement d'un rituel. Il fallait l'invoquer en ciblant quelqu'un en particulier. Pour cela, il fallait mettre une photo de la personne souhaitée, ainsi que plusieurs éléments lui appartenant, comme une mèche de cheveux, une brosse à dents, une montre, bref, n'importe quoi. Le glissait quelque part dans la maison enfermé dans un petit sac et appelait le démon en dessinant sur sa porte avec son propre sang un symbole. Mais surtout, il faut une profonde haine envers la victime. Plus l'animosité est intense et plus le démon sera sadique. Bien sûr, en apprenant tout cela, je me suis précipité vers la porte d'entrée. Et je l'ai vu, ce foutu symbole. Il était sur la porte, mais tout petit, sur le côté. Jamais je n'aurais prêté attention à un truc pareil. Tout se mélangeait dans ma tête. Qui pouvait m'en vouloir à ce point ? Puis, j'ai fini par comprendre que c'était Gabin. C'était lui qui avait appelé ce démon. Le motif ? Certainement l'assurance d'essai à son nom. Celle que j'avais mise il y a peu. En plus, c'est pas grand chose. Tuer sa future femme pour 40 000 euros ? Enfin, future femme. Il m'avait déjà remplacée visiblement. Quel enfoiré. Mais je ne comptais pas mourir aussi facilement. Maintenant que je connaissais l'origine de mon problème, il me fallait le régler. Et pour cela, je devais jeter tous les objets où le démon pourrait se refléter, ou mieux, les brûler quand c'est possible. Et au pire, il me reste une dernière option. Le démon reste 4 jours là où il a été appelé. Il prend sa victime et il retourne en enfer avec. J'ai tout prévu. en me débarrassant de tous ces objets. Spécio, le démon devrait repartir brodouille. Bon. Il ne me reste plus que 5 heures à attendre. Les nerfs me saisissent. Et même les décontractants musculaires que je prends habituellement ne m'aident plus à me relaxer. Je... 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 Réveille-toi. Réveille-toi. Quoi ? Non, non, j'ai tout brûlé et tout jeté. Comment as-tu pu... Oh... Je vois. Bon. Ça devrait être bon maintenant. Mais oui, chérie. On s'en est débarrassé pour de bon. Il y a quelqu'un ? Oui. Tu vois. Elle n'est plus là comme je te l'avais dit. Attends. Elle m'a laissé un mot. Je pose le téléphone 2 secondes. Juste le temps de lire ça. Oh là là. Elle écrit toujours aussi mal. C'est navrant. Bon alors. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bonjour, chérie. Enfin, j'imagine que je n'ai plus le droit de t'appeler comme ça désormais. C'est pourquoi je te laisse le petit médaillon en argent que tu m'avais offert pendant trois ans de vie commune. N'hésite pas à le donner à celle que j'ai eue au téléphone. Elle avait l'air charmante. Vraiment. Puis comme tu ne seras plus là pour elle, ça servira au moins à la consoler. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore ? Ah oui. Avant que tu ne te mettes à m'insulter ou me traiter de folle, lis bien ce qu'il va suivre. Le démon Spécio est en fait une démone. Figure-toi qu'à une époque très lointaine, elle était humaine. Et qu'à la veille du plus beau jour de sa vie, son futur mari l'a assassiné face à un miroir. Depuis, son âme tourmentée a mué en un démon affreusement jaloux de la beauté des autres femmes. Effectivement, on s'est bien trouvé. Ces démons aient les femmes. Mais tu sais c'est qu'elles détestent encore plus que nous. Les hommes qui tuent leurs femmes. Nous avons quatre jours. Vous, quatre minutes. Et devine quoi ? C'est juste le temps qu'il t'a fallu pour rentrer et lire cette lettre. PS. Le dos du médaillon est une surface étonnamment réfléchissante. Amuse-toi bien. Non mais, elle se fout de ma gueule. Capin, nous allons passer beaucoup de temps ensemble désormais. Sous-titrage ST' 501